C'est l'interview de l'hémicycle, je reçois Sophie Maillard, la responsable pôle sciences des données. Les données, bonjour Sophie. Bonjour. On traite beaucoup de données au ministère. Oui, effectivement, on a le privilège de pouvoir accéder à des données très fines sur ce que payent les ménages en impôts, les entreprises, on a la possibilité d'aller regarder dans le détail des choses. S'il y a des piscines ou pas. On a beaucoup parlé d'histoire des piscines et les photos du publiciel. Le ministère s'est rapidement mis au data, parce que c'est quand même la science de la data, c'est le cœur de la machine. On parle de l'or, l'équivalent du pétrole quasiment, quand on parle des data. Est-ce que le ministère s'est mis au niveau ? Parce que c'est une vraie science. Je pense qu'il s'est mis au niveau. Il y a évidemment des différences assez nettes d'une direction à l'autre. Nous, à l'Inspection Générale des Finances, la démarche a été vraiment accélérée il y a quatre ans, en 2019, au moment de la création d'un pôle dédié « Science des données » qui, composé de data scientists, vise à permettre d'améliorer l'objectivation des constats et de chiffrer les effets des réformes que peut proposer le service dans toutes les recommandations qui ont dû à faire auprès du gouvernement. Et puis enfin, réfléchir aussi à de nouveaux types de livrables, des tableaux de bord, des choses interactives qui permettent d'alimenter et de créer quelque chose de nouveau par rapport au rendu habituel de l'IGF. Est-ce que les sciences de la data aident le politique à mieux diriger ? Parce que c'est ça aussi l'objectif. Et l'administration mieux pilotée ? C'est tout à fait la doctrine qui a prévalu à la création de cette équipe, de permettre de mettre au profit du gouvernement, des commanditaires du service. Toute la richesse qu'offre l'exploitation de données massives. Oui, parce qu'on peut faire dire des choses aux datas, parfois on peut même faire prévoir des choses aux datas. Alors, on peut leur demander par exemple, est-ce qu'il y a beaucoup de femmes ? Est-ce que la parité est respectée au sein du ministère et dans l'administration plus généralement ? Je ne me lancerai pas dans des sujets que je n'ai pas eu l'occasion d'écricher en détail. Ce que je peux vous dire, c'est qu'à l'Inspection générale des finances, il y a un engagement très fort qui est porté, en particulier par la chef du service, Catherine Seur. Vous noterez d'ailleurs que c'est une chef du service, ainsi que sa prédécesseur. On est vraiment dans une démarche qui vise à essayer d'aller vers des viviers féminins, de leur parler de nos métiers, de leur montrer des parcours de femmes qui s'épanouissent dans ce cadre de la haute fonction publique. C'est un métier traditionnellement assez masculin dans la famille. Tout à fait. Et donc, on essaye de déconstruire ces clichés-là. Moi, je vois, j'ai une toute petite équipe, on est moins d'une dizaine de personnes, alors je ne me lance jamais dans les grands chiffres. Ce que je vois, c'est que sur le recrutement que j'ai en cours, on est parvenu là à avoir en entretien un peu plus de la parité, donc plus de femmes que d'hommes à ce stade. Donc, j'espère que les efforts qu'on fait pour aller parler à l'ENSAE, à l'École des Ponts, tout ça, ça commence à porter ses fruits. Vous êtes sur des métiers très techniques et vous avez réussi à générer des candidatures filles, ce qui est un problème en France, d'ailleurs, dans les métiers scientifiques ou d'ingénierie. Généralement, on manque de femmes, on manque de filles et de jeunes filles étudiants. Moi, je pense qu'aller parler de nos métiers qui sont passionnants, qui visent à servir l'intérêt général, qui nous donnent aussi beaucoup de liberté intellectuelle, de l'organisation, de notre capacité à concilier nos vies personnelles et nos vies professionnelles. En diffusant l'idée que les femmes sont heureuses sur tous les plans à l'IGF, c'est un moyen qui, à terme, peut fonctionner. On parle de transformation générale, l'empreinte, le climat. Est-ce que la collecte des datas pourra aider les entreprises ? Parce qu'il s'agit de ça aussi, d'accompagner les entreprises pour accélérer cette transformation. On parle de 2030, la réglementation est très précise. Est-ce que le rôle de l'État aussi, c'est en fournissant ces datas, en fournissant ces analyses, de pouvoir les accompagner mieux ? Ma conviction, c'est que déjà, pour comprendre et pour trouver des solutions efficaces, il faut savoir mesurer la situation et avoir déjà un portrait de ce qui se passe, quelles entreprises émettent combien, lesquelles se sont engagées et ont des résultats, par exemple en matière d'égalité professionnelle femmes-hommes. Tout ça, effectivement, je pense que la donnée a déjà un rôle très important pour poser des diagnostics et nous aider collectivement à identifier les solutions qui marchent. Alors, j'avais reçu, je crois, la DGRH, enfin, en tout cas, la DRH de votre ministère. Est-ce que, finalement, c'était assez nouveau ? Est-ce que d'avoir une vraie politique RH au sein d'un ministère, ça aide aussi à aller vers plus d'inclusion, puisque c'est aussi le cœur de la machine dans les organisations ? Absolument, c'est extrêmement précieux pour nous. À l'Inspection Générale des Finances, on a maintenant une directrice des talents qui nous aide énormément, à la fois dans cette volonté de nous adresser à nos biviers, mais aussi de réfléchir au parcours, au service. L'IGF étant un service où on ne fait pas carrière, on n'y passe, c'est un temps de notre vie professionnelle pour ensuite aller ailleurs. Et voilà, ce travail aussi de qu'est-ce qui se passe après et quels sont les parcours des gens du service, c'est vraiment très important pour nous. Les nouvelles générations, celles que vous cherchez à recruter, on parle de quête de sens, d'autonomie, de besoin en mode projet, une hiérarchie plus resserrée. Mais comment vous les sentez, cette nouvelle génération qui fait le choix de la fonction publique ? Alors je dois dire qu'à l'IGF, elles ont de quoi trouver leur compte puisqu'on est un service qui fonctionne de façon très horizontale. On s'engage sur des missions, sur des durées assez resserrées, de quelques mois. Et puis de l'autonomie aussi dans la réflexion, proposer des solutions, réfléchir pour le pôle sciences des données, quelles sont les méthodes quantitatives qui vont permettre de répondre à la question. Je pense qu'effectivement, ces nouvelles générations, elles ont de quoi trouver leur compte. Oui, ils sont plus exigeants. C'est-à-dire que les jeunes filles attendent aussi une vraie parité. Elles réclament aussi une égalité plus marquée. Sans doute, mais elles ont bien raison. Elles ont raison. Elles ont bien raison d'être exigeants. Elles ont bien raison. Merci beaucoup Sophie Maillard de l'Inspection Générale. Vous êtes responsable du pôle sciences des données, les datas, comme on dit. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, c'était l'interview de l'hémicycle.